En vrai on parle beaucoup technologie etc j'ai vu qu'il y avait un sujet mon cher Léo aussi qui t'avait beaucoup parlé enfin beaucoup intéressé puisque le 12 septembre dernier il y a donc l'Agence Nationale des Fréquences la NFR qui a rappelé des iPhone 12 parce que ça émettait trop d'ondes et il y a eu un peu un raz-de-marée pardon de gens qui étaient en panique qui savaient pas ce qui se passait etc est-ce que tu peux nous faire un petit point est ce que à quel point c'est la merde etc ils ont pas été rappelés l'iPhone 12 était plus en vente alors ça a duré deux trois semaines le temps que le problème se corrige pourquoi parce que en fait sur les smartphones il y a ce qu'on appelle un DAS c'est le débit d'absorption spécifique en gros c'est le taux d'énergie qui rentre qui pénètre dans le corps humain ce DAS il a une limite en Europe c'est 4 watts pour le tronc les membres donc les bras la poche les jambes etc et pour la tête c'est ce qui s'est passé c'est qu'ils ont analysé ils ont fait des mesures sur l'iPhone 12 et ils se sont rendu compte alors c'est l'iPhone 12 précisément c'est pas l'iPhone 12 mini le pro c'est l'iPhone 12 c'est que ce modèle ils se sont rendu compte que pour les membres il avait un DAS de 5,74 watts quand la limite est à 4 aïe 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 donc à ce moment là forcément il y a un truc qui s'active chez eux donc ils contactent Apple pour voir s'il y a un problème etc et ils leur disent bon bah c'est très simple du moment que vous réglez pas le problème nous on ne vend plus d'iPhone 12 dans aucun commerce en France etc machin ok donc retrait de la vente de l'iPhone 12 petite crise un peu chez Apple de communication parce que c'est pas une super image que ça renvoie au final ça a été réglé c'est juste une mise à jour logicielle qui a abaissé ce niveau d'émission d'onde et qui maintenant est légal ok parce que moi c'est vrai que j'imagine que je suis aussi enfin pas le seul etc mais moi j'ai grandi avec ce truc de premier téléphone tu le mets dans ta poche putain si tu le mets dans ta poche bon bah il y a une chance que tu sois stérile tu vois et tout ce truc tu vois lié aux ondes et à quel point du coup parce que j'avais écouté un peu prendre la parole là dessus à quel point notre corps réceptionne bien les ondes à quel point c'est dangereux nocif il y a des avancées là dessus parce que c'est vrai que pas eu l'impression d'avoir beaucoup d'infos depuis peut-être cette légende urbaine de quand j'étais petit quoi les ondes électromagnétiques c'est un phénomène qui est complètement naturel en fait le soleil émet des ondes électromagnétiques c'est simplement une catégorie d'ondes qui transporte de l'énergie ok et avec cette énergie on s'est rendu compte qu'on pouvait envoyer de l'information donc c'est ce qui permet à ta box internet d'envoyer du wifi sur ton ordinateur pour regarder popcorn en live donc les ondes sont pas totalement nos ennemis il ya eu plein d'études qui ont été faites sur le sujet à ce jour aucune étude scientifique n'a démontré la nocivité des ondes surtout pas à ces niveaux là ok faut comprendre comment la limite elle a été posée sur les smartphones en fait on a envoyé plein d'ondes sur des rats dans des laboratoires et on a constaté à partir de quel moment on observait un changement vraiment un truc à quel moment les ondes commençaient à produire quelque chose et en fait à partir de 40 watts par kilo donc c'est toujours l'énergie qui est absorbée par le corps à partir de 40 watts par kilo sur ces rats on observait un réchauffement des tissus sur juste leur peau commençait à chauffer c'est pas drastique mais ça a commencé à chauffer on a pris cette valeur on l'a divisé par 10 ce qui donne le das de 4 watts par kilo donc c'est déjà une norme qui est vraiment très basse par rapport à un changement qu'on constate et dont on sait même pas s'il est nocif faire juste on voit que ça réchauffe donc la diviser par 10 pour la tête on l'a divisé encore par deux donc le risque quand même assez minime et ce qu'il faut comprendre c'est que le das qui est la limite qui est calculée pour le das c'est vraiment dans des conditions extrêmes de réseau c'est à dire que là ce que la nfr a fait c'est qu'ils ont pris l'iphone 12 ils ont mis dans les pires conditions de réseau possible pour qui booste un maximum au niveau monde et c'est comme ça qu'ils ont calculé 5,74 watts par kilo ok dans la réalité au quotidien on a plutôt une bonne connexion surtout en france on a plein d'antennes relais donc il ya moins à pousser cette valeur a peut être réduite jusqu'à 32 mille fois donc en fait on a des téléphones qui émettent 32 mille fois en dessous de la limite légale qui elle-même est dix fois voire vingt fois en dessous du moment à partir duquel on constate qu'il ya un réchauffement des tissus sans savoir si c'est nocif ok d'accord ouais c'est donc ça représente pas un risque considérable ça représente pas un risque énorme ça veut pas dire que ce risque n'existe pas en réalité on n'est pas capable de prouver que que s'il n'y a pas du tout de risque de concert etc juste on l'a pas encore constaté mais si tu as un iphone 12 tu n'es pas forcément en train mdrp à la tête moi je découvre je suis du père mais tu vois question con par exemple tout le sujet bah airpod etc ça dit quoi tu vois c'est la même chose ils ont des limites de tasse qui sont extrêmement basses ok mais alors du coup d'où vient cette croyance moi je te jure c'est un truc que j'entends depuis que je suis gamine vraiment depuis que j'ai un téléphone ma mère me disait le mets pas dans ta poche pour tes os verts c'est méga dangereux dors pas avec sous ton oreiller ça démultiplie les ondes le soir on coupe la box wifi à la maison parce que c'est pas bon pour je te jure moi c'est vraiment tu vois moi c'est vraiment des choses que j'ai entendu dans ma famille les parents de mes amis c'était exactement la même chose c'est vraiment quelque chose enfin c'est peut-être une fausse croyance alors avec laquelle j'ai vraiment grandi et j'ai été un peu matrixé à ça d'où ça vient il ya dû forcément avoir une faille dans la matrice à un moment ou alors forcément ça sort pas de nulle part par de l'inconnu quoi jean de oui ça pourrait être ça de l'invisible ouais en fait l'om s a classé les ondes électromagnétiques comme possiblement cancérogène ok parce qu'on sait pas ouais c'est ça il ya pas de recul encore pas capable de dire aujourd'hui il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que ça n'existe pas tout ce qu'on sait c'est qu'aucune scientifique aucune étude scientifique n'a prouvé que ça existait donc à partir de là il ya un principe de précaution donc on dit que c'est possiblement cancérogène peut-être qu'on n'a pas assez de recul peut-être qu'elles n'ont pas duré assez de temps peut-être que les rats sont pas les bons cobayes donc il ya plein de paramètres qui peuvent qui peuvent entrer en jeu maintenant c'est pour ça que je tiens à préciser ça c'est que il faut pas non plus se moquer des gens qui donnent ces conseils qui en parlent qui font attention parce que c'est juste des gens qui savent pas qui doutent et qui font attention à leur santé donc il faut surtout pas se moquer de ça ils ont raison s'ils ont des inquiétudes juste il faut pas aller affirmer sur internet comme je l'ai vu sur twitter etc sur des médias que c'est à priori ça va ok c'est vrai que c'est intéressant parce que ça que moi j'avais vu des tu sais des docu sur l'électro sensibilité je crois que je crois que c'est ça mais des gens tu sais qui se je vais suivre un docu je savais pas quelqu'un qui est parti loin de tout c'est en mode en forêt parce que en fait les zones blanches oui c'est ça parce qu'il faut à tout prix pas être connecté ça en gros il ya comme tu dis bah rien qui qui peut dire que justement c'est des menteurs entre guillemets quoi mais rien qui prouve non plus que c'est une vraie maladie l'électro sensibilité alors l'électro sensibilité est une maladie qui n'est pas du tout reconnue par la science donc ce sont des gens qui sont capables de détecter les champs électromagnétiques et qui le vivent vraiment mal pour le coup c'est pas non plus des mythos sont des gens qui vivent avec et pour qui c'est très difficile et qui sont obligés d'être reclus quelque part en france paumé qui mettent des passoires avec du papier aluminium etc bon c'est un peu cliché mais c'est vraiment terrible il ya quand même 3,3 millions de français c'est une estimation qui se considère électro sensibles énorme mais c'est pas reconnu par la science le problème c'est que ce sont les seuls à faire le lien entre les symptômes qui recensent et les ondes et on comprend pas comment ils le font parce que jusqu'ici on n'a vu personne être capable de détecter quand il y avait le mode avion activé ou pas alors il ya toujours quelqu'un sur twitter qui dit oui mais moi mon cousin bon faudrait envoyer ton cousin à des scientifiques parce qu'il serait très heureux de constater ça jusqu'ici il n'y a aucune expérience scientifique qui a prouvé ça le problème de l'électro sensibilité c'est que les symptômes recensés sont trop peu spécifiques c'est des rougeurs c'est des insomnies c'est des nausées c'est une incapacité à se concentrer des maux de tête quoi en fait ça peut être n'importe quoi ça peut être un effet placebo peut-être que c'est un truc qu'ils inventent parce qu'ils veulent trouver c'est des gens qui sont en quête de solutions de réponses peut-être que c'est un truc qui ressentent pas vraiment ça peut être une maladie qu'on n'a pas détecté pourquoi ils font lien avec les ondes ça peut être l'air ça peut être plein d'autres choses ça peut être quelque chose dans l'environnement qui fait qu'ils sont malades ça peut être énormément de choses autres que les ondes donc on comprend pas comment ils font ce lien ok non bah écoutez en tout cas trop intéressant j'ai envie que tu me parles d'ondes de toute façon c'est décidé ce soir ça dort l'iphone sur la gueule léo il m'a dit que apparemment c'était bon donc non mais honnêtement et le chat apprend plein de choses aussi et boit tes paroles mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que oui c'est exactement ce que tu as dit mari a l'impression qu'on a eu un peu les mêmes parents et c'est aussi les générations et c'est peut-être con je sais pas s'il y a un lien avec tchernobyl aussi tu sais mais qui a eu aussi ce truc de ça peut être aucun rapport de panique quoi de ce qui se passe dans l'air etc il y avait un terme qui avait été utilisé effectivement de la peur de l'invisible tu vois et puis au delà de ça il y a toujours là la peur donc à la fois de l'invisible de l'inconnu comme tu disais rive donc je peux comprendre moi ma mère était moins agressive vis-à-vis de ce truc là mais même sans forcément parler de la génération de nos parents je sais pas moi pendant un moment j'avais quand même ce réflexe de mettre le mode avion sur ma table de nuit etc même si tu vois on disait donc potentiellement cancérigène donc ça veut dire qu'à la fois il y a rien qui prouve que ça enfin c'est ce que tu disais de toute façon je paraphrase mais donc je sais pas toujours prudence et mère de sûreté là effectivement comme tu disais dans le cas de l'iPhone 12 ça ressemblait quand même beaucoup à un emballement pour faire du quelque quoi on va pas se mentir mais c'est pas c'est pas ridicule de prendre des précautions de téléphoner quand haut parleur de pas poser son téléphone ici de se mettre en mode avion la nuit etc c'est pas du tout ridicule parce que on peut pas vous prouver que c'est ridicule de faire ça donc si vous êtes un peu si vous avez des doutes là dessus etc bah faites le simplement faites pas des reads sur instagram pour dire que c'est cancérogène parce que là je vais être obligé d'intervenir la police j'ai vu quelques j'ai vu quelques petites réponses en tout cas c'est c'est trop intéressant merci merci beaucoup merci 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 merci